Salut la team, bienvenue dans le WOD de ce mercredi. Alors on attaque la session du jour avec la partie mobilité. Là je vous conseille d'utiliser GO WOD. GO WOD vous allez dans la partie pré WOD. Vous avez entre 10 ou 15 minutes de libre pour vous préparer. Sélection du mouvement, là aujourd'hui il n'y a que l'Overhead Squat, on va devoir se concentrer. Ce qui est bien, c'est que par rapport à vos faiblesses, il va vous donner tous les mouvements à faire pour pouvoir être au mieux dans le mouvement de l'Overhead Squat. Ensuite, on va passer à l'activation. Donc l'activation du jour, c'est 6 minutes for quality. On est parti sur 10 pvc fast route, 5 WOD to push up, celui de 5 tempo, tempo head squat. Alors là, pour le tempo, j'ai bien mis 3, 2, X, 0. Ça veut dire qu'on va prendre 3 secondes de descente, 2 secondes en position bottom. Ensuite, remontée dynamique et dès qu'on arrive au dessus en extension complète, on repart directement pas de pause en extension complète. On repart directement sur la répétition suivante. Ensuite, on va terminer par 20 secondes de hollow hold. Pour la partie WOD du jour, il y aura deux options pour le WOD. Je reviens juste à la fin de l'explication du WOD. Le WOD du jour, c'est 21, 15, 9, 15, 21, pvc overhead squat, celui de pvc latéral jump hops. Je vais revenir évidemment après l'explication du tableau sur tous les mouvements, etc. afin que ce soit bien plus clair. Alors, j'ai dit qu'il y avait deux options par rapport au WOD du jour. Donc, soit vous le faites body weight, soit avec gilet. D'accord ? Donc ça, c'est les deux petites options pour ceux qui veulent faire la partie un peu piece mode du jour. Et ensuite, on aura donc la partie finisher où là, ce sera un focus vraiment sur les abdos. On fera 20 hollow rock, 12 seated alternate leg lift, celui de 20 Russian twist et 12 seated leg lift. Et ça, évidemment, comme je le dis, je vais revenir sur les mouvements juste après ceci. Ok, là-dessus, voilà. Donc, on va revoir ensemble les différents mouvements qu'on va avoir dans l'activation, dans le WOD et dans le finisher. Alors, pour l'activation, on est parti de l'obligation 6 minutes for quality avec 10 pvc fast truce. Donc, on va prendre le pvc, on va poser ses mains assez larges sur le pvc, de manière à pouvoir donc garder les bras bien tendus et de pouvoir passer donc ce pvc comme ceci en avant en arrière. Ce qui est très important sur le mouvement, c'est toujours d'être bien glané, ok, c'est vrai un petit peu les fesses afin justement de ne pas trop prendre le cambré et alors, une petite partie de la tête aussi, qu'on sait à chaque fois à bien pousser au-dessus de la tête, donc avec les omoplates comme ceci. Voilà, on est parti sur 10 répétitions. Le mouvement juste après, c'est d'être down dog to push up. Donc, je vais descendre comme ceci. Là, je vais venir pousser ma tête, essayer de ramener mes omoplates, hop, de revenir en position planche, accoucher, repousser, essayer de rendre un maximum de ma tête, essayer d'aller poser les tailles au sol, de rester très rapide. Donc, 5 répétitions. Pour le dead bass fat, comme je vous ai expliqué, on est parti sur 3 secondes de descente, 2 secondes en position basse, remonter rapide et directement, dès qu'on arrive dans l'extension, de repartir sur les répétitions suivantes. Donc, pour le head squat, ça va donner ceci. On est parti donc. 1, 2, 3, 4, 5, rapide, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, rapide et on repart. Et enfin, on va terminer avec le 20 secondes de all-hold. All-hold, all-hold, il va y avoir 3 possibilités pour ceux qui ont, il y a 2 autres possibilités pour ceux qui ont du mal à garder cette position. Donc, pas du dos en contact avec le sol. La pointe des pieds pour l'ordre pointe vers l'avant. Je viens un peu le même pas que ceci. Le pas du dos, encore une fois, en contact uniquement avec le sol. Voilà. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez donc tendre les jambes, ramener la jambe gauche, tendre le bras droit. On reste dans cette position pendant une petite seconde. Et puis, on switch. J'attrape la jambe droite, jetant le bras gauche. Si c'est toujours compliqué, on vient ramener, comme ceci, les deux genoux. On attrape les deux genoux, on ramène les deux genoux d'avant. Et on maintient cette position ici pendant 20 secondes, en pensant toujours, et j'insiste, à avoir le pas du dos uniquement en contact avec le sol. Pour le mode, on est parti donc sur 21, 15, 9, 15, 21. Donc, la première partie, c'est 21 PVC overhead squat, suivi de 21 lateral jump ropes. Après, évidemment, on passe sur 15, 15, suivi de 9, 15, 15, 21, 21. Je vais vous montrer donc par rapport aux overhead squat. Au overhead squat, n'oubliez pas, position des mains sur la barre. Le objectif, donc, c'est d'avoir cette barre bien dans le creux des hanches. OK ? Donc, si je suis ici, c'est vraiment mon contre-bas, à part pour ceux qui ont vraiment des mobilités ninja. Et si je suis vraiment trop large, là, ça va être très, très, très compliqué de pouvoir bien maintenir cette barre bien active au-dessus de la tête. Donc, ici, hop, je prends mon stance, je passe donc la barre comme ceci au-dessus de la tête. Donc, la barre est bien au-dessus du plan frontal. Et alors, regardez bien, je vais bien pousser cette barre haute. Mes essais pointent vers l'avant. Et alors, je vais avoir cette traction sur la barre comme si je voulais la casser. OK ? Donc, je suis vraiment bien solide avec cette barre au-dessus de la tête. Donc, la barre au-dessus du plan frontal que j'ai mis. Les pieds en position du squat. Et de là, j'aspire, je bloque. Et je pars en ouvrirai. Hop, je regarde, je pique toujours un point droit devant moi. Deux, on passe à chaque fois, donc, la parallèle. Et on remonte. OK ? Donc, 21 overhead squat. Voilà, c'est celui-là. Du prochain mouvement, pardon, le PVC. Là, je pose le PVC. Attention de ne pas glisser dessus. Ça, c'est déjà vu. Et attention, petite particularité. Une répétition, c'est un aller-retour. Donc, je viens. 1, 2, 3, 4, etc, etc, etc. Là, vous avez compris où je veux en venir. Donc, voilà pour les mouvements du WOD. Ensuite, on passe à la partie finisher. J'ai oublié d'écrire 3 rounds 4 times. Attention, vous pouvez faire 1 round, prendre 1 minute, repartir sur le deuxième, et ainsi de suite. C'est un finisher. Je vais juste tout ça fait de manière qualitative. OK ? Il faut que les mouvements ne soient vraiment bien effectués. Alors, on va voir les mouvements ensemble. Le premier mouvement, c'est le holorock. On a déjà un petit peu travaillé de manière statique dans l'échauffement, enfin dans l'activation. Donc, pour le holorock, de nouveau, je réinsiste, le bas du dos en contact avec le sol. Et là, 1, 2, etc. Alors, on est parti sur un REM. Si ça ne va pas, comme je vous ai expliqué, à l'activation, 10, 10 ou 20. Et alors, attention ici, on pense à chaque fois bien s'arrêter et de relancer le mouvement à la moitié du dos. OK ? Pour qu'il n'y a vraiment que ce REM qui soit vraiment concrète avec le sol. Ensuite, on est parti sur 12-6 têtes Altenay P-Lift. Donc, ça va faire 6-6. Donc, 12 REM au total. Là, on est parti comme ceci. Donc, je pose juste mes doigts au sol. J'essaye d'être un maximum au long de droit. Je suis un petit peu comme ceci, pas de problème. Le but, c'est pas de se retrouver comme ceci. Sinon, ça n'a pas du tout d'effet. Et là, on part sur 1, 2. Et vous voyez, je garde à chaque fois mes pointes de pied pointées vers l'avant. 3, 4, 5, 6, etc. On va faire 12 REM. On part sur le REM twist. Donc là, allez bien chercher à chaque fois dans la rotation. Et puis, on repart de nouveau sur le 12. Mais attention, c'est le 6-7 leg lift. Et là, on part avec les deux jambes. Les deux pieds collés l'un à l'autre. Et on est parti sur 12 REM. Voilà pour le finisher. Donc, 3 rounds au total. Et il risque de piquer. Voilà. Voilà pour la session du jour, les amis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous me manquez tous. J'ai hâte de vous retrouver. Gros bisous et à la semaine prochaine.